Alors, on disait au début de l'émission, Edwige, que c'est vrai que la dyslexie, vous nous disiez vous, c'est vrai qu'on commence à la connaître de mieux en mieux, mais que quelquefois on nomme dyslexie ce qui ne l'est pas du tout. Et ce livre, de ce côté-là, donne de vraies clés. Oui, parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a de plus en plus d'enfants dyslexiques. C'est vrai qu'il faut quand même différencier des formes de dyslexie très pures, certainement génétiques, héréditaires, qu'on retrouve, et Béatrice le montre bien, dans les familles. Et puis, une difficulté à lire, donc qu'on peut aussi appeler dyslexie, mais qui n'est pas le même trouble, souvent dû à un retard de langage qui s'est organisé pendant les premières années par manque de bains langagiers et qui fait que les circuits du langage ne se sont pas très bien branchés et qu'au moment de la lecture, on le retrouve parce que l'enfant a une difficulté d'apprentissage de la lecture qui n'est pas vraiment la maladie génétique. Ceci dit, les deux vont bénéficier de traitements tels que les propose Béatrice. Oui, alors dites, on aurait plutôt tendance à dire au secours la dyslexie. Pourquoi vous dites vive la dyslexie ? Expliquez-vous quand même deux secondes sur ce titre. Au secours au quotidien, parce que c'est vrai qu'en France, la dyslexie est considérée comme une maladie, un dysfonctionnement, un trouble, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Et vive la dyslexie parce qu'en fait, nous, on pense qu'on s'est complètement trompé, que ça n'est absolument pas un dysfonctionnement ni une maladie et que c'est juste une histoire de bilinguisme, d'éducation, de prédisposition neurologique différente. Donc finalement, on a 12% de la population qui parle une autre langue, très riche et très intuitive et très intéressante. Et je crois que c'est à nous d'apprendre cette langue et de les former plutôt que d'essayer de les aider à corriger leurs symptômes, plutôt leur apprendre à développer leur qualité. Et je crois que l'éducation du dyslexique est primordiale. Est-ce que vous montrez qu'ils ont des images mentales qui sont particulières ? Par exemple, vous dites à un enfant, quand on fait un petit exercice, retrouve-moi la même figure, et il va vous la retrouver en disant, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le même visage. Parce que pour lui, le mot figure au sens géométrique du terme, c'est notre figure. Donc il va le permuter avec visage. Et donc il n'a pas les mêmes concepts que nous dans sa pensée. Oui, absolument. Comme un enfant qui viendrait d'une autre culture, finalement. C'est-à-dire qu'il y aurait une autre langue, une autre structure linguistique et une autre façon de penser, y compris par rapport au temps. On dit que le dyslexique n'apprend pas les règles, il les apprend parfaitement. Je ne crois pas qu'il y ait une maman qui puisse dire, mon fils ou ma fille n'apprend pas les règles. Il les apprend très bien, mais il ne les applique jamais. Donc autant qu'il ne les applique jamais. Je pense que ce n'est pas du tout un problème, du moment qu'il a 10 sur 10 en orthographe à l'école. Mais comment peut-on avoir 10 sur 10 sans appliquer les règles si on ne met pas les S au pluriel ? Voilà la magie. C'est ça qui nous a intrigués avec le docteur Metellus, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, on pouvait développer chez eux une façon de penser et de comprendre le langage écrit selon des règles qui nous échappent, mais qui sont très très fiables chez eux et ils vont tout à coup accorder l'adjectif avec le nom. Comme cet enfant qui, je demandais, donne-moi le nom d'une fleur qui commence par F. Alors il réfléchit, il me dit fleur. Bon, alors je lui ai dit, sois pas trop feignant, cherche un peu. Alors il cherche, il cherche, il cherche, et puis il me dit farci. Et je lui ai dit, bon, et pourquoi farci ? Il me dit, et comment tu les manges les tomates, toi ? Là je me suis dit, est-ce de l'absurdité, de la maladie ? Alors je lui demande d'expliquer, il me dit que tous les mercredis, il mange les tomates farcies chez sa grand-mère, qu'il les fait génialement, et qu'il m'explique la croûte marron, le four, l'odeur, etc. Et il sait très bien ce qu'est une tomate. Et il sait très bien ce qu'est une tomate. Mais il l'appelle farci. Voilà, il l'appelle farci. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais fait de faute d'accord des adjectifs avec le nom. Donc il faut trouver le biais de la pensée. Vous dites par exemple, un enfant à qui on peut dire, tu es obstiné, va vous répondre, non, je suis obstie-bouche. Par exemple, absolument. Bon, à l'école, ça va avoir quand même du mal à s'appliquer pour la maîtresse. Et donc l'angoisse des mères, c'est de se dire, moi je veux bien me dire que mon enfant est génial. D'ailleurs, vous citez des dyslexiques, Léonard de Vinci. Mais comment va-t-il s'adapter à un système qui vous note selon une efficacité, un résultat classique ? Moi je lui fais voir, apprendre ses petits mots la veille. Et le lendemain, il va me mettre obstie-bouche à la place d'obstiné dans sa dictée. Eh bien, il va perdre des points. Donc qu'est-ce que vous dites à ces mères ? À part de dire, bon, ils sont géniaux, ils ont une pensée différente. Mais comment les adapter à notre système ? Voilà, alors je dis d'abord aux mères que le système n'est pas adapté, que lorsqu'il y a une minorité intelligente, il est plus intelligent que le système s'adapte à cette minorité. On est bien d'accord, Edwige. Je pense que vous êtes tout à fait dans cette ligne de conduite. Mais les mères ne peuvent pas refaire le système. Alors, comme on a compris que finalement, se battre pour que le système change, bon, de toute façon ça change, ça prend son temps. Tout le monde est d'accord. Je crois que tout le monde y met de la bonne volonté. J'ai vu Jean-Charles Ringard il y a peu de temps qui a fait le rapport Ringard. On ne peut pas dire qu'il soit de mauvaise volonté. Mais il est face à une inertie exceptionnelle. Donc il faut le temps. Il faut moquer M. Ringard, le travail qu'il a fait. Il a fait un travail fabuleux, surtout les troubles du langage et de l'écriture. Et il a fait une circulaire qui va permettre de mieux dépister la dyslexie à l'école et les troubles d'apprentissage. Et donc on a beaucoup d'espoir sur la réforme de l'éducation, je pense générale, de toute façon en France. Mais je dis à l'un moment, cet enfant doit avoir 18 de moyenne à l'école pour être tranquille. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on le forme à être bilingue, c'est-à-dire qu'il va maîtriser le français à l'école, mais maîtriser sa langue dyslexique à la maison. Donc lorsqu'il va écrire pour lui, qu'il va se mettre à écrire des poèmes, à écrire des nouvelles, à écrire, 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 il va avoir plein de fautes. Il va avoir droit à ses fautes. Oui, et ses fautes, il va devoir les expliquer. C'est-à-dire que s'il met la mer avec un aise parce qu'il y a des vagues, ça sera considéré comme, non pas une faute, mais une façon d'interpréter le langage. Donc tout ce qu'il va écrire pour lui sera défini selon sa langue. À sa façon. Mais à l'école, il faut qu'il ait absolument de très bonnes notes, voire supérieure à la moyenne, pour être tranquille. Puisqu'un dyslexique s'ennuie à l'école. Lui, il a besoin de multiples informations. Il aurait besoin de beaucoup de travail corporel, artistique. Musical. Vous utilisez beaucoup la musique. La musique. Expliquez-nous le rôle de... Vous dites au fond, je les fais chanter avant de parler presque correctement. Oui, parce que comme ils sont bilingues, mais qu'ils n'ont jamais eu la capacité d'amener leur langue orale, disons intrinsèque, à l'écrit, je reprends en fait les bases du petit enfant qui a 5-6 ans et qui va apprendre l'écrit. Donc il commence par la mélodie, la durée, le rythme et le corps. Ce qu'on fait en maternelle, très bien d'ailleurs. Et vous faites ça même avec un enfant de 10 ans par exemple. Même avec un adulte de 72 ans. Qui adore ça. Parce que plus ils sont âgés et plus ils aiment en fait rejouer avec tous ces jeux de langage qui se sont interdits à un moment donné de s'approprier. Parce qu'ils avaient honte. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la maladie de la honte et la syphilis de la communication. La dyslexie en France. Je ne crois pas qu'il y ait un dyslexique adulte en France, qu'il soit comédien en politique ou artiste célèbre, qui va oser dire je suis dyslexique. Ce qui n'est pas du tout le cas aux Etats-Unis ou en Angleterre où en fait, ils en font presque... Une coquetterie. Oui, une coquetterie. À propos de ce que vous venez de dire sur les petits textes, les poèmes, les chansons, je veux dire qu'il y a également un CD. Alors, je ne sais pas qui va avec le livre. C'est finalement qui est un petit peu l'illustration puisque vous publiez dans le livre pas mal de textes, jolis textes d'ailleurs, écrits par des dyslexiques. Alors, on vous le montre, ce CD, ou on vous l'a montré, je ne sais pas, parce que je n'étais pas en train de regarder l'écran de contrôle. Alors, un petit mot sur le... C'est Svelte Zagrum. Bravo Jacques. Un zeste de poésie chantée. Belle et fort. Alors, expliquez-moi... Il ne s'est pas entraîné. Non mais nous, vous savez, on passait par je veux et j'exige. Ah, merci. C'était la meilleure école. Vous avez remarqué, je fais le petit temps parce que je suis incapable de le dire. Donc, voilà, intérêt de Svelte. Vous ne l'avez pas fait uniquement comme ça pour la beauté du geste. C'est intéressant de se procurer. Ce CD, comment on fait pour se le procurer ? On appelle l'association. En fait, il est en vente à l'association parce qu'il a été produit grâce à des parents d'enfants dyslexiques et aux dyslexiques eux-mêmes. Et puis, il a été conçu et réalisé sur deux ans par une équipe de musiciens professionnels et qui participent donc aussi aux ateliers. Et ce sont des poésies qui permettent de jouer sur les mots et d'apprendre le dyslexique à maîtriser certaines règles du langage écrit. Et il y a tout un petit livret aussi qu'on peut se procurer où on explique comment s'en servir, etc. Il y a un petit livret qui est également qui a une version braille. Une version braille, oui, parce que je trouve ça dommage qu'on ne pense jamais aux enfants aveugles ou aux personnes qui sont malvoyantes parce que je crois que c'est très important qu'elles accèdent aussi. Il y a aussi des dyslexiques. Absolument. Et alors là, c'est un véritable problème. Je crois qu'on cherche beaucoup d'orthophonistes qui puissent rééduquer la dyslexie en braille. Alors, un petit mot avant d'autres questions que j'imagine déduisent. Moi, je reviens aux pratiques et je me mets à la place des parents à qui on a dit votre enfant est dyslexique et qui ne voit pas beaucoup de progrès, c'est long, etc. Vous pouvez dire un mot sur les exercices qu'on proposait ? Est-ce qu'il y a des exercices de respiration ? Il y a des exercices d'étirement. Il n'y a pas que se prendre la tête dans les mains pour dire vas-y, donne-moi l'écris-moi bien, etc. Expliquez-nous un petit peu parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'orthophonie pas tout à fait comme l'orthophonie habituelle. Oui, ce n'est pas de l'orthophonie classique dans le sens où on est une équipe, on travaille avec les enfants sous forme de stage intensif et aussi les adolescents et les adultes parce que c'est vrai qu'il y a peu de gens qui les prennent aujourd'hui en France et on leur fait faire de l'art martial, du théâtre gestuel, de la pratique de clown, de la percussion, du chant, de la poésie et toute cette méthode neurologique orthophonique qu'on a mis au point qui ne leur demande jamais de prendre un stylo et une feuille. Donc en fait, on passe par un travail tout à fait global et surtout très ludique. C'est-à-dire que les enfants ou les adolescents ou les adultes qui viennent là viennent d'abord pour le plaisir et par magie ils deviennent très forts en orthographe. En fait, vous réactivez cette intelligence sensorielle qui est le propre du tout petit pour revenir à l'intelligence rationnelle qui est scolaire. Oui, et du coup, j'équilibre en fait, chacun apprend à s'équilibrer soi-même dans la participation de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche avec ce pont qu'on a au milieu qu'on appelle le corps caleux et qui orchestre finalement les deux hémisphères. Ce que je voudrais bien dire aux parents, c'est qu'on a observé maintenant grâce à l'imagerie médicale où on voit travailler le cerveau, que chez le bébé de moins d'un an, l'hémisphère droit travaille autant que l'hémisphère gauche. Petit à petit, avec le langage, l'hémisphère gauche, celui qui nous sert pour écrire, va dominer. Mais chez le dyslexique, justement, souvent, ce passage ne se fait pas avec une dominance aussi claire. Il y a un refus du dyslexique à encaserner son fonctionnement cérébral. Lui, il ne veut pas fonctionner qu'avec un hémisphère. Et comme on ne lui propose pas des outils à l'école qui vont le développer de façon beaucoup plus riche sur les deux hémisphères, alors il refuse. Donc, il est en échec. Donc, c'est ce qu'on connaît. Je crois que les parents sont très avertis. C'est un parcours du combattant. Avoir un enfant dyslexique aujourd'hui, c'est encore une grosse souffrance. Un mot peut-être, parce que Edwige en faisait la remarque au début de l'émission en disant mais on se trompe quelquefois. On dit cet enfant dyslexique, il n'est pas du tout. Alors, le dépistage de la dyslexique en deux mots et pour les parents qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Eh bien, il faut faire un bilan orthophonique, voire deux, voire trois. C'est-à-dire que souvent, la maman a un bon instinct. Elle se dit mon enfant est intelligent, il comprend tout, il est en maternelle, tout va bien, il arrive au CP, ça y est, il a mal au ventre en allant à l'école, il a mal à la tête tout le temps, il supporte sa page de lecture le soir, alors que c'est un enfant comme tous les autres, très motivé. Je crois que vraiment... Tous les enfants ont envie d'avoir des bonnes notes et de plaire à leur enfant. Bien sûr, voilà, et je crois qu'on peut les encourager dans ce sens. Donc, il faut faire un bilan orthophonique, voire deux, voire trois, pour être sûr de pouvoir effectivement différencier une vraie dyslexie ou une difficulté lective de langage d'un trouble d'apprentissage, d'immaturité ou autre chose et on peut même faire des bilans... Et c'est le travail des orthophonistes, les orthophonistes savent faire ça. Les orthophonistes savent faire ça, donc je crois qu'il faut y aller et puis au cas où l'orthophoniste demandera aux parents d'aller faire un bilan neuropsychologique à l'hôpital s'il y a besoin de faire plus d'examens. Mais finalement, un bilan orthophonique s'est remboursé par la Sécurité sociale et ça dure une heure. Alors je voudrais quand même vous dire ma révolte parce que vous savez Jacques que je proteste beaucoup contre les choses un peu trop conventionnelles qui sont établies. Moi, quand je vois un enfant qui a des difficultés d'apprentissage très importants et qui va en CE1, CE2 une fois par semaine, une demi-heure en orthophonie et on dit il fait de l'orthophonie, je dis mais comment il pourrait avoir un résultat ? Il n'a aucune chance, vous êtes d'accord avec moi Béatrice ? Qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est l'émission pratiquement terminée là. C'est un plaisir. Mais donc, insister les parents pour avoir au moins deux séances et encore pour moi, il vaudrait mieux en faire une par jour pendant six mois que deux. Et insister pour trouver des orthophonistes qui travaillent en groupe parce que l'enfant à l'école est en groupe et comme vous parliez de la cantine et je crois que c'est exceptionnel ce que vous avez dit, c'est le groupe, c'est la violence du groupe, c'est toute cette force de communication qui ne gère pas bien. Je crois qu'il faut les aider et puis il faut aussi beaucoup former les parents parce que je crois qu'ils ont besoin qu'on les prenne non pas en charge mais qu'on les prenne en considération et qu'on leur apprenne à faire les devoirs avec leurs enfants au lieu de faire le psychodrame familial tous les soirs à la tête contre les murs. Ce n'est pas la peine. Voilà. On pourrait en parler longtemps. On pourrait, non, c'est passionnant vraiment. Je vous renvoie à la lecture de ce livre Vive la dyslexie donc écrit par Béatrice Sauvageau et Jean Mettelus. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi l'association d'une orthophoniste est d'un linguiste. Et puis je rappelle Svelte Zagrum donc voilà. Pour faire chanter votre enfant. Voilà, pour faire chanter les enfants, entendre les textes et je voudrais dire également que dans ce livre qui est très complet il se termine par toute une liste d'associations de points de repère donc et ça c'est très important avec les numéros et les téléphones. Merci beaucoup Béatrice Sauvageau. Merci Edwige. Merci Jacques pour toutes les mamans qui sont là. Jusqu'à demain ou jusqu'à après-demain pour vous retrouver bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis. les adresses pour écrire à Edwige 28 rue François 1er 75 008 à Paris ou alors si vous êtes sur internet c'est femmeenfant arroba santé-vie.com et j'ajouterai simplement ma petite demande du début de l'émission s'il vous plaît avec un numéro de téléphone qu'on puisse vous joindre très rapidement. Merci encore à bientôt au revoir. Sous-titrage ST' 501